Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Sarah Frézou et de son mari. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah Frézou, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, Sarah a un très fort caractère et c'est pour cela qu'elle s'est séparée à de nombreuses reprises de ses précédents petits copains. Dans cette vidéo, Sarah a décidé de filmer une discussion qu'elle a eue avec son mari et ses propos sont choquants. En effet, Mehdi a clairement affirmé qu'il profitait de Sarah et qu'il voulait son argent avant de la quitter. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Sur la vie de ma mère, il a oublié la carte. Donc là... J'ai oublié ma sacoche, moi. Oui, on se fout de ta sacoche. Le principal, c'est la carte pour avoir de l'argent. Vous doutez bien. Donc là, on va à la maison pour récupérer la carte bleue. Ah oui, parce que j'ai décidé. Je suis une crevarde. On va aller jusqu'à chercher la carte. La fente de tarif dans le lieu et il n'y a pas la carte. Ça ne marche pas. Je rigole. Je vous jure, je rigole. Il n'a pas joué à ça. C'est juste vraiment... On est sortis ce matin avec 2-3 rendez-vous. Et il n'a pas pris sa sacoche et la carte est dedans. Et moi, mes cartes, elles sont sur mon téléphone. C'est pareil, elles sont à la maison. Donc je vous explique qu'on rentre. On prend de l'argent et on repart. C'est n'importe quoi. Je te déteste. Je te déteste. Je te déteste. Si on a tellement l'habitude de payer avec le téléphone. Par contre, petite morale. Petite morale à ce genre de personne. Lui, il n'est pas comme ça. Je vous le dis. Vraiment, là, c'est... On a oublié vraiment la carte à la maison. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Pour ceux qui vont au restaurant, que ce soit mec ou meuf, vous avez vu avant de commander ? Eh, demandez les cartes à tout le monde. Parce que ça n'existe plus la feinte en 2022 où la personne, elle arrive à la fin de l'addition. Elle dit, oh là là, j'ai oublié ma carte. N'oublie pas, mon pote. Avant de commander, on va aller te faire chercher ta carte. C'est mieux. Copine, c'est pareil. Arrête de faire semblant. Tu cherches dans ton sac alors que toi-même, tu sais qu'il n'y a qu'un mouchoir dedans. Calmez-vous. Si vous avez envie de manger, sortez avec votre oseille. Le pire dans tout ça, c'est que certaines personnes ont l'argent sur eux. Et ils font que Rariz ont oublié. Mais si vous les poussez un peu plus à aller chercher l'argent, vous allez voir qu'ils vont vite les sortir du sac. Ils vont dire, oh là là, je n'avais pas vu que j'avais ce billet. pas obligé, ça vous est arrivé dans votre vie. Et que ce soit mec ou méfant. On rappelle-toi parce qu'elle nous a dit, ah maintenant, attends, je veux garder les gros billets. Attends, on cherche des billets. Ah ouais, on est déjà tombés sur des cas. Eh, voilà. Eh, vas-y. Je ne reviens même pas parler parce que c'est trop grave. Vous avez vu le genre de situation où vous êtes en train de vous battre en duel avec quelqu'un pour qu'il lâche un billet à la fin de l'audition. Wallah que ça m'est arrivé. C'est bon maintenant ? Eh, il tirait, je tirais, il tirait, je tirais. À la fin, j'ai bien tiré, j'ai payé. Non, comment ? Comment vous pouvez faire ça encore en 2022 ? Quand tu n'as pas de pouvoir d'achat, tu ne sors pas. Tout simplement. Et en plus, la bouffe de mes autres, c'est encore mieux. Eh, eh. A aimer ? Tu ne connais pas ? Pourquoi ? Eh, parce que j'ai entendu, là. Quelle musique ? Je ne parle pas de plus. Je ne peux plus. Bébé, si je grossis, tu me quittes ? T'as grossi un mot en arrière, je t'ai quitté. Non, quand je parle de grossir, c'est gros. T'as grossi un mot. Vous savez que je suis en train d'apprendre ça en même temps que vous, là. T'as grossi un mot en arrière. Ce n'est pas la question. Je grossis, tu me quittes ? Non. Je ne sais pas. Je dors sous un pot, tu me quittes ? Je dors sous un pot. Si je suis par terre au sol ? T'inquiète, moi, je suis là, ma vie. Oh, c'est mignon. Mais si on est tous les deux par terre ? Oui, inquiète. Il y a du patrimoine. On va être en pays. Si je tombe malade, tu me quittes ? Non, c'est con toi. Si je perds une jambe, tu me quittes ? Oh, là, c'est ce que j'allais dire. Tu me quittes ? Non, non. C'est pas cool. Si tu deviens désagréable, tu te quittes ? Je ne peux pas devenir plus désagréable que quotidiennement. T'as dit quoi ? Il y a du patrimoine au bled. On est au-delà. Direction le bled. On ne sait jamais. Il y a la Tunisie, frère. Si je ne peux pas avoir d'enfant, tu me quittes ? Non. On va déjà parler. Si je fais trop d'enfant, tu me quittes ? Non, mais moi, c'est moi à la maison. Si je décide... Comment dire ? Si je décide de faire de la pole dance, tu me quittes ? Non, mais il ne sortira pas de la maison. Si. Si je n'ai pas de forme, pas de sang, pas de cul, tu me quittes ? Je ne t'aurais pas dragué. T'as dit quoi ? Je ne t'aurais pas dragué. Oh, là, là. Mais le physique, ça fait vraiment toute votre vie. Ça ne fait pas tout, mais ça en fait partie. Il y en a qui sont un peu maigrés, il y en a qui s'aiment avec des... Mais si je les perds, tu me quittes ? Mais t'inquiète, il y a la chirurgie. Il m'a dit, t'inquiète, j'ai la chirurgie. Tu ne m'aimes pas comme je suis ? Je t'aime comme tu es, mais si tu perds tout, toi-même, tu vas être triste. J'avoue. J'avoue. Si je perds toutes mes dents, tu me quittes ? T'inquiète, avec des implants, on est carré. Ah, purée. La solution à tout, frère. J'avoue, maintenant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution. De toute façon, j'ai toujours dit un. Celui qui a créé les problèmes, il a créé toujours la solution. Si il crée le problème, c'est son business pour faire la solution. La solution sur le business, c'est pour faire l'argent. T'es trop belle, aujourd'hui. Bébé, demain, tu as Angelina Jolie sans une jambe. Et tu as moi, j'ai perdu tous mes cheveux. Tu préfères être avec qui ? T'es con, quoi ? On me parle dans les cheveux. Angelina Jolie, là, oui. Alors ? Elle dit métier, je veux que tu deviennes l'amour de ma vie. Il y a toujours possibilité d'amour, de m'être plus beau que soi, que si ça n'a pas un choix dans la vie. Je fais mon choix. Mon bébé, il est mignon, même si il fait le mytho. Il est mignon. Je te quitte et je vais avoir Angelina Jolie, comme. Un cheveux. On va enfin faire les courses. Génial. Génial. C'est vraiment cool. Ça sent mauvais ici. Ça sent le poisson. J'aurais bien fait des dorades aussi. Des dorades ? Ça fait un même temps. Je n'ai pas le poisson. Comme si tu m'enlèves les émails. C'est bien le poisson pour la mémoire. T'es inquiète, j'ai une très bonne mémoire. Mais toi, par contre, t'en as besoin. Toi, t'as une très bonne mémoire ? Oui, j'ai une très bonne mémoire. Mais MDR. Mais toi, tu le fais en manger. Mais MDR. Tu es où, moi, tu as sacoche, sinon ? Cherche dans ta mémoire. Je l'ai trop bien sorti. Je l'ai trop bien sorti. Pop, pop, pop. 1-0. Là, on est arrivé aux poissons. On a fait les légumes. On est arrivé aux poissons. Mais qu'est-ce que ça touche ? En plus, je n'aime pas comment ils arrivent. C'est horrible. Sachez que votre corps, en fait, il n'a pas besoin de manger énormément. Il a besoin de manger ce qu'il faut. Ça veut dire que, en fait, si vous mangez de la salade, du poisson à midi... Moi, après, c'est un choix, moi, que je préfère. J'ai retiré les féculents. On met des escalopes de poulet. Après, dans la journée, si vous avez faim, vous mangez des fruits, il y a plein de vitamines dedans, il y a de l'eau pour l'hydratation. Donc, vraiment, ne vous mettez pas dans vos têtes que de manger de ouf. Ça va vous donner de la force. C'est grave pas vrai. À part vous faire prendre du poids, personnellement, moi, je trouve, ça ne va rien vous donner du tout. Après, vous avez besoin de légumes, vous avez besoin de viande blanche, un peu de produits laitiers, parce que c'est bon pour les ongles et les cheveux, le calcium, tout ça. Donc, voilà. Après, il y a plein de trucs à 0%. Et on est ensemble, forcément. C'est trop gentil. Non, je vous jure, c'est une partie qui me dérange de ouf. Mais apparemment, il y a du monde qui aime bien. Je ne sais pas. De toute façon, je ne peux rien faire. On m'a dit, c'est mort. C'est horrible. Moi, c'est juste retiré. Je ne veux pas rajouter. Je ne l'ai jamais touché. Mais à force. Après, je me dis, c'est mon visage, il ne faut arrêter. Il ne faut pas toucher jusqu'au bout. Ça va, je fais des injections en mes lèvres. En plus. Ah si, j'ai enlevé la graisse qu'il y avait dans mes joues. Mais c'est bon, c'est top. Je suis pleine de messages. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un circuit cardio. Je vous ai fait un circuit dos-bras. Demain, je vous fais cuisse. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501